Comment tu vas ? Bienvenue à la AppuiApp Academy, mon nom est Kevin et je suis webdesigner, je travaille de chez moi à la maison et cette chaîne part de Webflow, de design et de business et donc si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à me soutenir avec un petit pouce vers le haut ou à t'abonner à cette chaîne. Alors aujourd'hui je te partage le témoignage d'Elise qui est aux Etats-Unis actuellement et qui est élève de la AppuiApp Academy et qui est française à la base, qui est partie aux Etats-Unis travailler avec son mari et aujourd'hui elle travaille des clients un peu du monde entier, donc elle a aussi bien des clients américains que français et donc elle va nous partager un peu son parcours, son questionnement, ses défis d'aujourd'hui et quelle sera la suite pour elle. Alors aujourd'hui elle est confirmée Webflow Expert, donc ça c'est assez cool et je t'invite à retrouver ce petit témoignage ici dans cette vidéo. N'hésite pas à cliquer sur les liens qui se trouvent en description où je mettrai ces coordonnées et si tu veux tester la AppuiApp Academy, je mettrai les liens également. Allez je te dis à bientôt, salut, bon visionnage ! Hello Elise ! Bonjour ! Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Je vais très très bien. Alors c'est rare mais c'est la première fois que ça arrive qu'une élève déménage ou habite maintenant aux Etats-Unis et donc on est en décalage, il est 8h30 chez toi ? Ouais presque 9h du matin. Ici on est fin de journée, 18h, presque 18h. Donc ça c'est déjà cool, donc je trouve ça vraiment sympa que tu me fais conférence pour te lancer dans la formation Webflow Expert et que du coup ça te permet de travailler à distance, de travailler avec des clients futurs américains ou français, parce que tu es française à la base. Et donc parle-moi un peu de toi, qu'est-ce qui t'a amené à justement toute cette aventure, ton bagage ? Donc dis-moi un peu, si tu veux bien, un peu ton parcours. Oui, alors mon parcours je suis de base ingénieure en agriculture et agroalimentaire. J'ai fait 3 ans du coup en alternance en marketing, donc de base j'ai une spécialité marketing. Ensuite je devais partir aux Etats-Unis et en fait on a attendu parce que les frontières étaient fermées, etc. Et donc je me suis pas mal remise en question, savoir ce que je voulais faire. Et le côté freelance et indépendant me parlait depuis un moment. Donc je me suis lancée en marketing, mais j'avais envie d'agrémenter mon bagage et d'avoir d'autres offres. Et le côté création de site internet me parlait bien, mais le codage, enfin le code pas du tout. Et du coup j'ai découvert Webflow et la formation Webflow qui se faisait en ligne, qui était avantageux parce que j'ai fait ça en septembre dernier et j'étais à Montréal à cette époque-là. Donc il me fallait quelque chose que je puisse faire à distance. Les post-cafés se faisaient à 17h, donc ça passait au niveau du décalage horaire. J'avais tout calculé, donc je savais que c'était une formation qui correspondait à ce niveau-là. Et j'avais fait la formation gratuite d'une semaine où il y avait le préambule de la formation. Et donc ça m'avait bien plu. Et puis il y a le côté très créatif qui me plaisait beaucoup. Je suis très créative et du coup j'avais besoin de quelque chose qui puisse me permettre d'exprimer encore plus ma créativité dans mon métier. Donc ça me permet de rajouter une corde à mon arc. Donc je fais maintenant, je suis freelance en création de site internet avec Webflow et aussi un peu de marketing digital en parallèle. Oui, c'est sûr que le marketing, c'est un bagage aussi hyper intéressant et lié les deux. On en parle souvent dans la formation, c'est que le marketing et le site internet vont de pair. Et donc, c'est une bonne initiative. Franchement, c'est un super réflexe. C'est une bonne initiative pour justement essayer d'avoir un bagage et technique parce qu'au final, tu l'as avec Webflow pour créer des sites web. Même si c'est du développement visuel, HTML, CSS, ça reste quand même du code. Donc quelque part, il y a une structure et tu as un bagage d'ingénieur. Donc ça doit te parler aussi. Et puis l'autre côté, le côté créatif et marketing. Oui, tu peux vraiment lier les deux. Donc c'est chouette. Et je pense que c'est vraiment un plus d'avoir les deux, marketing et création de site internet. Oui, d'avoir, oui. Ça parle aux clients. Donc ça, c'est chouette. Et du coup, est-ce que tu te souviens au moment où tu cherchais une formation, justement apprendre cette nouvelle compétence ? Est-ce que tu te souviens quels étaient les défis en face de toi justement ? Parce qu'il y a une courbe d'apprentissage. Webflow, ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre comme ça en deux minutes. Il y a du code même si on ne le fait pas réellement. Et donc, tu te souviens un peu de ce moment-là ? Quand je cherchais la formation, de base, je me suis dit, ok, je veux créer des sites internet. Ça me plaît bien. Voilà, j'aime créer, en tout cas, faire de la maquette, etc. Je sais que je saurais le faire. Mon premier défi, c'était le code et donc de savoir est-ce qu'on pouvait créer autrement. Mais je ne me voyais pas créer juste à partir de templates parce que j'ai ce côté créatif que je voulais exprimer. Donc, je suis tombée sur Webflow et je suis tombée sur la formation. En fait, j'ai testé d'abord moi-même Webflow, un peu, voilà, voir comment c'était fait. Voilà, j'ai fouillé un peu parce que je suis plutôt débourdie sur le côté informatique. Du coup, je me suis dit, bon, je vais regarder. Donc, quand je suis tombée sur la formation gratuite, j'ai tout de suite vu qu'il y avait quand même une certaine logique à respecter. Et voilà, du coup, c'est pour ça que j'ai pris la formation parce que j'ai vu que ça avait l'air bien structuré et tout était expliqué. Donc, j'ai sauté le pas. Cool. Et tu t'attendais à quoi concrètement ? À des vidéos que tu consommes et que tu apprends à ton rythme ? Ou tu voulais, je ne sais pas moi, essayer de trouver un accompagnement plus personnalisé ? Non, pour le coup, je m'attendais à quelque chose de pouvoir consommer au fur et à mesure. Et au final, je suis très visuel. Donc, il faut que je le fasse pour le retenir. Donc, en fait, j'ai regardé les vidéos et ensuite, j'ai créé mon site. Et je suis retournée voir les vidéos au fur et à mesure. Même encore maintenant, des fois, une animation de site que je veux faire, je retourne voir la vidéo pour refaire et pour bien en assimiler, être sûre d'avoir bien fait. Et c'est ça que j'aime bien, le fait d'avoir la vidéo, la formation, accès à la formation à vie. Du coup, je peux y retourner facilement et re-regarder et refaire les exercices. Avoir accès, si je ne me souviens plus, d'un point technique quoi. Donc, on partagerait évidemment ton site internet en dessous de la vidéo et à la fin de cette conversation. Mais donc, c'est vrai que faire son site, c'est un exercice et un challenge qui aide justement à la mise en pratique. On dit soit c'est un client, soit on cherche un client et on fait le projet pour lui. Soit on crée notre propre site, son portfolio et en parallèle, on apprend au fur et à mesure avec les challenges et tout de la formation. Et donc, ça t'a paru compliqué ou ça a été fluide pour toi ? Pour créer mon site. L'apprentissage. Pour l'apprentissage, ça a été plutôt fluide. Enfin, ça a été. Il n'y a pas de... J'ai réfléchi, mais je n'ai pas eu de points particuliers. Et puis, de toute façon, comme on avait une fois par semaine la post-café. Du coup, si j'avais une question, je savais que j'avais toujours un point de chute à faire. Enfin, un point pour poser ma question en tout cas. Ou sinon, sur le circle aussi, il y en a pas même qui m'ont aidé au moins de créer mon site internet. J'ai eu quelques blocages et du coup, certains m'ont aidé là-dessus. Donc, du coup, ça a été plutôt fluide. Et puis, le fait de pouvoir faire en même temps que j'apprenais, c'était beaucoup plus simple. Ouais, c'est cool. Mais je me souviens de tes posts où tu posais des questions et où tu avais partagé le lien Webflow. Mais c'est chouette. Content de l'entendre en tout cas. L'idée, c'est vraiment d'apporter un accompagnement adapté pas à pas pour qu'on puisse intégrer tout doucement la matière. Et les mettre en pratique, évidemment. Parce que la théorie, c'est bien. Mais après, il faut l'appliquer. Donc, ça, c'est chouette. Et donc, aujourd'hui, justement, en parlant de pratique, quels sont tes projets aux Etats-Unis avec cette nouvelle compétence pour les trois prochains mois, je dirais ? Quelles sont tes... C'est quoi la suite ? Mes projets, du coup, c'est... Donc là, j'ai encore... Enfin, j'ai mon entreprise en France. Et donc, le but, c'est de, bah, du coup, la transférer ici, quoi. D'avoir mon entreprise ici. Donc, en création de site internet et en marketing digital pour travailler avec les acteurs de la food, principalement, pouvoir lier avec mon diplôme d'ingénieur. Et voilà. Et puis, de pouvoir m'épanouir là-dedans et évoluer dans cette voie-là, si tout se passe bien. Bah, tout, moi, je pense que tout va très bien se passer. Il faut parfois un peu de patience, à mettre patience. Mais je suis certain que ce sera un succès dans quelques mois. On aura l'occasion de se reparler. Et ça sera tout à fait... Ce sera bien plus loin encore. Donc, ça, j'en doute pas. Est-ce que pour celui ou celle qui nous regarde aujourd'hui, est-ce que tu aurais un petit mot à dire sur... Et on imagine, voilà, quelqu'un qui est à la recherche ou de reconversion éventuelle ou qui s'intéresse au marketing, au webdesign. Qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais que c'est très intéressant. Que finalement, c'est hyper complet, que la formation est complète aussi, s'il cherche une formation. Et que c'est un métier hyper créatif. Webflow permet beaucoup de choses. Au final, le fait de passer par le visuel avant d'avoir le code. Et on peut quand même ajouter du code. Donc, au final, c'est très complet. Et voilà. Et s'il hésite sur la formation, de ne pas hésiter. Parce qu'il y a le côté, maintenant, webdesign qui a été ajouté aussi. Un module webdesign plus tous les modules de Webflow. Donc, elle est vraiment complète. Hop. Ouais, c'est cool. Merci d'avoir partagé ton retour d'expérience aujourd'hui. Je pense que ça peut aider déjà, de un, à te faire connaître. De savoir. Donc, Élise est vraiment certifiée. Et donc, elle peut travailler en tant que webdesigner avec Webflow. Donc, si c'est un client qui nous regarde, n'hésitez pas. Et puis, voilà. La personne qui recherche à faire ce que tu as fait, à faire ce que moi, je fais, ce qu'on fait maintenant. Parce que le webdesign, être webdesigner, c'est un métier, un nouveau métier. Mais c'est un vrai métier. Donc, il faut en apprendre toutes les ficelles. Et donc, mon engagement, c'est d'essayer d'être le plus complet possible avec cette formation Webflow Expert. Et donc, ni une ni deux, on va passer à la fin de cette conversation. Et peux-tu nous dire où est-ce qu'on peut te trouver, du coup ? Donc, on peut me retrouver sur LinkedIn, Élise Vasseur, sur Instagram et sur mon site internet sous le nom Food Digital Agency. Je le mettrai pour toi sous la vidéo. Voilà. Et donc, pour l'instant, je travaille encore avec des clients français comme Américains. Donc, voilà, juste une petite précision. Yes, t'as bien fait. Top. Merci beaucoup pour cette conversation. C'était très cool. Et on se voit très vite à la Pause Café ou dans la communauté. Ça marche avec plaisir. Salut Élise. Ciao. Salut. Salut. Salut.